Frère a pris beaucoup soin de la maison. On n'a jamais l'impression que nous sommes là à près de moi. Sous sa propre supervision, il a fait la propreté correctement. Sérieusement, oncle est génial. Je pensais qu'il viendrait à l'aéroport pour nous recevoir. Il était un peu occupé, c'est pour ça que je n'ai pas pu venir. Pas de soucis, je sais. Il viendra ici directement. Tu prendrais du thé, laisse-moi le faire. Écoutez, la cuisine serait vide cette fois. Pour information, nous avons tout placé dans la cuisine. Vraiment, c'est bien. Mariam, va faire du thé. En attendant, je vais me rafraîchir. Eh bien, vous êtes là. Je suis très heureux de voir votre maison. Préparons le thé. D'accord. As-tu compris le cours d'aujourd'hui? Tu sais déjà, je ne pourrai jamais comprendre. Salut les filles. Bonjour. Elle a pris bonjour. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Oujjala n'a pas le temps aujourd'hui. Elle a l'air très occupée et ne peut même pas dire bonjour. Allons-y. Que s'est-il passé, Oujjala? J'ai dit vas-y, alors vas-y. Que s'est-il passé, Oujjala? Pourquoi es-tu en colère? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Garde ton travail pour toi. La cour des mensonges que tu as établie. Reste dans cette cour et continue de te moquer des autres. Parce que tu sais seulement comment faire ça. Allez. C'est une blague et les amis peuvent le faire. Ce n'est pas une petite blague. Une très belle astuce. Relier une blague à l'amitié. D'abord tu insultes quelqu'un devant tout le monde. Et puis tu dis facilement, c'était une blague. Et oui. Arrête d'agir et de faire comme si nous étions amis. Parce que tu n'es pas familier avec cette réalité et c'est important. Je n'arrive pas à comprendre ces filles. Mangeons quelque chose à la cafétéria. Oui. J'ai aussi faim. Allons-y. Incroyable Rasa. Mon oncle a fait un excellent travail. Tout montre un geste d'amour. De qui est-il le père? Tu as raison. Ok dis-moi. Quel est le prochain plan d'ourouille? Je ne sais pas. Tu dis. Archad a-t-il parlé de votre proposition? Non. J'ai refusé. Il serait en colère? Il n'était pas en colère. Mais. Mais quoi? Mais je ne sais pas. J'ai bien ou mal fait. Tu as bien fait. Mon père m'a complètement assuré. Aussi. Si personne n'est d'accord. Je vais courir avec toi. Tu parles comme un fou. Oui. Maintenant. Si j'ai aimé. Je devrais le posséder. Comment s'approprie l'amour après avoir couru? Nous pouvons écrire une nouvelle histoire pour la prochaine ère. Pour que nous puissions ruiner les enfants de la prochaine génération. Maintenant quoi que tu dis. Ma décision est définitive. Faire. Ou mourir. Nous préparons du thé. Faisons-le. Bonjour. Elle a pris. Arrêt. Écoutez-moi. Dis-moi au moins, que s'est-il passé? Hier, tu étais en colère et tu n'as même pas dit bonjour. Ce que j'ai fait? Quand tu ne réalises pas. Alors je n'ai pas besoin de te le dire. Et pour te faire comprendre. S'il vous plaît, dites-moi. Est-il nécessaire de mentir? Un très gros mensonge. Quelle est ta fille? Tu mens avec beaucoup de confiance. Et tu t'es mis en colère pour de si petites choses. Toute l'université sait que Dory est ma nièce. Et je me suis mis en colère. Je ne suis pas en colère. Parce que nous étions en colère contre notre peuple. Ok. Alors je suis étrange? Ok. Très bien. Pourquoi tu es de mauvaise humeur? Personne ne s'est énervé pour les étrangers. Je ne suis pas contrarié. Je regrette que je t'ai fait confiance. D'accord. Je suis désolé. J'ai fait une erreur. J'ai mal fait. Crois-moi. Mon intention n'était pas de te blesser. C'est bien. D'abord, tu insultes quelqu'un devant tout le monde. Alors tu dis désolé. Pourquoi lui accordes-tu autant d'importance? Soit-elle sa nièce, sa fille ou sa soeur. Ou quelqu'un d'autre. Que devrions-nous faire? Cherie Chalet. Elle dit vrai. Appréciez. Uroge. Je veux que tu parles à Sarmad. Demande-lui quelle est la réalité. Vraiment, maman. Avec vos amulettes et vos prières. Mon mariage est fait. Mais quand même, leur comportement me paraît très étrange. J'ai parlé à Razia. Salutations, maman. Salutations. Va préparer du thé pour mon frère. Se lever. Super. Mon fils a l'air très heureux aujourd'hui. Oui, maman. D'accord. Tu es arrivé assez tard. Tout va bien? Maman. Je suis allé chez ma tante. Quoi? Oui. Je viens de la déposer à la maison. Zara est de retour. Et personne n'a pris la peine de me le dire. Son vol était à 10h du matin. Mais ils sont arrivés à midi. J'étais avec eux. J'ai eu un lancement et un thé. Que ta tante aille au diable avec son thé. Je le savais. Je savais que tu serais en colère. C'est pourquoi je ne t'ai pas informé plus tôt. Sinon tu ne me laisserais pas partir. Très bien. Maintenant si je dis quelque chose, tu me considéreras comme ayant tort. Quand tu savais que je n'aimerais pas ça. Alors pourquoi es-tu partie? Maman me dit. Qui avons-nous dans cette ville à par eux? Si nous ne les rencontrons pas, alors qui d'autre? Arrête, arrête. J'ai écouté ton discours. Écoutez une chose très attentivement. Je n'ai pas aimé ta rencontre avec eux avant. Et je n'aime toujours pas ça. Et je n'aimerais pas ça non plus à l'avenir. Ton père et toi, vous étiez tous les deux au courant. Et personne n'a pris la peine de le dire. Il est aussi venu directement du bureau. D'accord. Où est-il maintenant? Il était avec moi. Puis il s'est arrêté et commence à parler à mon oncle. Et je suis venu ici pour t'écouter. Salutations. Ce qui s'est passé? Je t'attendais avec impatience. Il y a deux semaines. J'ai vu ta maison déverrouillée. Je pensais que tu étais de retour. Oui mon frère. Je lui ai donné les clés de ma maison. Pour qu'il puisse prendre soin des plantes. Tu sais. Comme il est dangereux de le garder vide aussi longtemps aujourd'hui. Je pensais aussi. Ce serait ton frère. Puis j'ai frappé à la porte. J'ai attendu longtemps. Mais personne n'a ouvert la porte. Qu'est-ce que tu dis? Je me suis aussi inquiétée. Puis je me suis dirigée vers le toit de ma maison. Et puis j'ai vu. Qui était là? La femme de ton frère. Ok ma belle-sœur. J'ai eu peur. Oui. C'est quelque chose d'effrayant. Viens avec moi. Je vais te montrer. Elle a creusé quelque chose sous un arbre. Je me suis vue. C'est peut-être un malentendu. Pourquoi devrait-elle creuser quelque chose là-bas? Sa plus jeune fille était avec elle. Je me suis vue en appuyant sur la poupée. Je t'ai dit. Elle avait les clés de la maison. Peut-être qu'ils sont venus pour du travail. Sarah tu es très innocent. Que le Seigneur bénisse tout le monde avec une personne comme toi. D'accord. Maintenant je vais partir. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Maman, qu'est-ce que vous faites? Maman, ce qui s'est passé? Que fais-tu? Maman. Sous-titrage ST' 501 Maman. Maman, qui a creusé ça ? Dis-moi maman, qui a creusé ça ? S'il te plaît, parle. Salutations. Quoi ? Zara, qu'est-ce que tu as dans la main ? Dis-moi quelque chose. Parlez. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main ? Elle. Frère. J'ai appris cela lorsque mon voisin m'a dit. Elle a vu. Quand ça l'aima. Quand elle creusait cette poupée ici. Frère. Je ne crois pas à de telles choses. Mais la magie a raison. Si je nis, ça ne finira pas. Les effets. Les effets ne finiront pas. Frère. S'il te plaît, fais-lui comprendre. Et aussi. On ne se rend plus visite. Mais. Mais comment mettre fin à un lien de sang ? Frère. Si la belle-sœur veut. Je vais mettre une pierre sur ma poitrine. Et je ne te rencontrerai pas, toi et Rasa. Mais au moins. Au moins. Elle ne devrait pas attaquer dans mon dos. Je ne m'inquiète pas pour moi. Mais si quelque chose arrive à mes enfants. De quoi parles-tu ? Frère. Demande à ma belle-sœur. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Ayez pitié de nous. J'ai rien compris. Comment dois-je défendre Saléma ? J'allais à la banque. Alors j'ai pensé que je te rencontrerais. Mais oui, je n'y avais jamais pensé. Que ceci. Que je verrais ça. Frère. Frère. Je ne voudrais jamais te faire de mal. Mais. Mais que dois-je faire ? Cette douleur. Je ne pouvais pas supporter cette douleur. Ne vous inquiétez pas. Maman. Ne pleure pas. Qui est-il ? Je. Je ne connais pas cette personne. Je n'ai aucun lien avec ce meurtre. Alors pourquoi est-il dans la cour de ta maison ? Je vais vous dire. Tu peux même penser à ces conneries. Je ne peux jamais penser. Ce que j'ai fait ? D'accord. Maintenant je l'ai compris. Es-tu allé chez Zara ? Maintenant si tu comprends ça. Maintenant dis-moi. Pourquoi tu as fait ça ? Et quand cette mauvaise chose vous est venue à l'esprit ? Elle est venue après tant de jours. Maintenant elle va créer un drame. Comment était-elle à l'aise en Amérique ? Fermez-la. J'ai la preuve de ta mauvaise réflexion. Et la voisine de Zara elle-même t'a vue. Elle t'a vue de ses propres yeux en train d'enterrer cette poupée dans le sol. Toi, quel genre de preuve as-tu que je l'ai fait ? Que j'ai creusé ça ? As-tu parlé aux voisins ? Très bien monsieur. Très bien. Maintenant tu me donnes cette récompense. Pour vous avoir servi, vous êtes vos enfants. Ok très bien. Oui je crois à la magie. Mais, comment puis-je creuser cette poupée ? Tu peux tout faire. Tu peux aussi creuser ça. Tu peux le faire. Je ne te fais plus confiance. Dis à ta mère. Ne verse pas ses larmes inutiles. Si quelque chose arrivait à ma soeur et à ses enfants, alors il n'y aura pas de place pour elle dans cette maison. Parce que je ne supporterai jamais la présence du mal chez moi. Papa, pourquoi maman te mentirait-elle ? Elle n'aimerait certainement pas la poupée. Stop stop. Il est aveugle. C'est mieux s'il disait la même chose. Je ne peux jamais imaginer ça. Juste à cause de sa soeur. Comme ça, il me déshonora comme la dame du numéro 2 devant mes enfants. Non maman. Elle réussit sa mission. Pour avoir retourné ton père contre moi. Va la féliciter. Que j'ai perdu le respect à tes yeux. Fermez-la. Ok. Arrête de pleurer et assieds-toi. Maman, s'il te plaît, arrête de pleurer. Maman. Qui avait placé cette poupée-là ? C'est le jeu de ta tante. Pour retourner ton père contre moi. Elle a fait ce jeu. Madame, ton thé est froid et maintenant c'est un jus. Et ton sandwich est maintenant un morceau de bois. Que veux-tu ? Je ne sais pas. Pourquoi es-tu venu à l'université ? Quand vous n'assistez pas au cours. Et aussi ne me laisse pas assister. Bonjour à tous. Fahad, quel est ce comportement ? C'est juste un sandwich. Tu ne l'auras pas demandé avant de manger. Et alors ? C'est notre amie. Fahad, Ujala est en colère contre toi. Elle a pris. Tu es toujours en colère ? Allez, passez à autre chose. Maintenant, finis ça. Elle a pris. Elle a pris. Elle a pris ma liste. Mon Dieu, cette fille. Elle s'est mise en colère contre de petites choses. Elle ne considère jamais une blague. À qui montre-t-elle ses humeurs ? La fille qui ne comprend jamais la blague. Elle ne devrait pas être une amie. Ok, maintenant arrête chérie. Tu parles sans arrêt. Elle t'a insulté. Elle le fait encore et encore. Détendez-vous, amie. Elle est notre amie. Si elle ne veut pas me parler. C'est bon. Il n'y a pas de quoi être en colère. Peux-tu commander un autre sandwich ? C'est bon. Tu es devenu fou. Elle a pris. Je n'arrive pas à te comprendre. Tu étais inquiet parce que Fad n'est pas venu à l'université. Et maintenant, quand il est de retour, tu es encore en colère contre lui. Et la façon dont tu es partie de là, est-ce la bonne chose à faire ? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas supporter si quelqu'un m'insulte. Et je ne supporte pas si quelqu'un me rend idiot. Pour l'amour de Dieu, chéri, que ce soit une blague, ne prends pas ça à ton égo. Réfléchis à ce que tu veux. Je m'en fiche. Elle a pris. Je ne peux jamais comprendre ce qu'elle est en train de faire. Maman, tu supposes juste. Je suis très inquiet. Maman, tu pries depuis tôt le matin. Maintenant, s'il te plaît, arrête ça. Je suis étonnée de son geste. Elle n'a jamais pensé une seule fois. Que se passera-t-il si nous le savons ? Maman, qu'en penses-tu ? Va-t-elle considérer cela ? Plus jamais. Voir maman. Nous n'étions pas à la maison. Et oncle avait les clés. Quelqu'un de ce voisin la verra. Elle ne pouvait pas imaginer que cela serait révélé de cette façon. Laissez-moi voir. Tante, pourquoi fais-tu ça comme ma mère ? Elle fait ça à cause de ta mère. Que veux-tu dire ? Mariam, va, apporte de l'eau et fais du thé. Cher, pars s'il te plaît. Attends Mariam. Vous étiez en train de dire quoi ? Elle. Profitez de notre absence. Ta mère a creusé une poupée chez nous. Quoi ? Une poupée ? Oui. Où est-ce que c'est ? Fils. Heureusement quand je l'extrayais. Frère est venu là-bas. Il a pris ça avec lui. Il n'est pas allé à la banque. Il est venu ici avant d'aller à la banque. Je ne sais pas si c'est parti ou pas. Pourquoi maman aime ça ? Je n'y crois pas. De même. Mais nos voisins ont vu cela de leurs propres yeux. Mariam. Raza n'a rien à redire là-dedans. Tu as commencé à le dénigrer. Tu n'as pas proposé d'eau ni de thé. Maman. Il ne faut pas rester silencieux sur de telles questions. Maman, nous sommes inquiets. Ça ne fera aucune différence s'il est inquiète aussi. Je ne sais pas avec quelles intentions elle avait creusé ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Quelque chose de très mauvais. Je te l'ai dit. Que Fahad est venu avec sa fille. Oui. Tu m'as dit. Elle l'était. Pas sa fille. C'était sa nièce. Il plaisantait avec moi. J'ai très mal traité Fahad. J'ai dit ce que j'avais dans la bouche. Mais que dois-je faire d'autre ? J'étais très en colère. Tu es toujours devenue fou de colère. Ayez un peu de patience en vous. Mais maintenant. Maintenant le problème est. Il a essayé de me parler encore aujourd'hui. Mais je n'ai même pas parlé aujourd'hui. J'ai vraiment honte. Je veux lui présenter mes excuses. Alors quel est le problème ? Appelle-lui ou envoie-lui un SMS. Je n'ai pas son numéro. Prends-le de n'importe quel ami. Oui. Deux. Je peux prendre de doigts. Mais si elle le disait à Fahad. Alors quoi ? Il n'y a aucun problème à demander un numéro. Laisse-la dire si elle veut. Oui. Bonjour. Deux. Ujala parle. Je sais. Ton numéro a été enregistré dans mon téléphone. D'accord. Si cela ne te dérange pas, pouvez-vous s'il vous plaît partager le numéro de Fahad? Tout va bien? Oui, en fait. Je dois discuter. Je veux dire, je dois discuter de certains points de mission avec lui. Je peux aussi t'aider avec le devoir. Oui. Certainement tu peux aussi m'aider. Oui, tu peux aussi aider. En fait. J'ai vu quelques notes avec Fahad. Et je pense. Mes points seront effacés de ces notes. Mais. Tu étais en colère contre Fahad. Comment quelqu'un peut-il être en colère contre une personne âgée? C'est une bonne chose. Elle a pris. Oui. J'ai envoyé le numéro. D'accord. J'ai eu. Merci. Accueillir. Au revoir. Au revoir. Sœur, j'ai le numéro. D'accord. Ce qui s'est passé. Tu étais heureux avant. Que s'est-il passé maintenant? Où Jala, ce matin, une chose étrange s'est produite. Je ne peux pas le croire, mais. Que s'est-il passé? Papa est allé chez ma tante. Alors. Tante a blâmé. Notre mère. Cette maman a creusé une poupée chez eux. Papa était très en colère. Maman a beaucoup essayé de le convaincre. Mais. Mais le voisin de la tante a aussi vu ça. Que devrions-nous faire? J'aurais aimé que ce soit un malentendu avec papa. Et maman n'aurait pas fait ça. C'est très faux. Oui. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis devenu fou. Que lui est-il arrivé? T. Je ne veux pas. Pourquoi es-tu très en colère? Je suis en colère contre toi. Je ne sais pas comment je montre mon visage à ma sœur. C'est très étrange. Sur une toute petite chose non authentique, vous et votre fils avez créé un drame. Étrange. Une petite chose? Qui est-tu? Qui est-tu? À tel prix. N'es-tu pas étonné par la matière de la poupée? Nous n'avons pas vu maman faire ça. Pourquoi devrions-nous lui en vouloir? Imaginez. Même si elle a fait ça. Elle aurait pensé à quelque chose. L'appel de Fahad. Fahad appelle. Assistez à l'appel. Et allume-le au parleur. Bonjour. Bonjour. Elle a pris. Pourquoi as-tu dit désolé? Aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai réagi très bizarrement, je sais. C'est pourquoi j'ai dit désolé. Il n'y a pas besoin de le dire. Je pense que tu as allumé le haut-parleur du téléphone. Non, non. Oui. D'accord. Laisse-moi m'en débarrasser. Aucun problème. Laisse-le continuer. Mais dis-moi, à qui partagez-vous mon discours? Mon. Sœur. Uroge. D'accord. Uroge. Monsieur, maman vous appelle pour le dîner. Dis-leur que je viens. Maman m'appelle pour manger. Merci d'être désolé. D'accord. Au revoir. Au revoir. Il parle très gentiment. Oui. Oui, c'est pour ça que je l'aime bien. Apparemment, comment il va? Ne demande pas. Toute l'université est son fan. Et toi? Pourquoi me demandes-tu? Pour le futur. Avenir? Oui. S'il devient votre futur partenaire, alors ta vie sera très amusante. Le mari et la femme seront médecins. Il y a beaucoup de si et puis dans la vie. Si cela arrive dans la vie, alors cela arrivera. Mais... Ce qu'il pense, ça compte beaucoup. Je pense. Il a de bons sentiments pour toi. Vraiment? Je n'ai jamais ressenti ça. Mais si. Si cela arrive. Je n'ai pas de problème. Bien. Eh bien, que s'est-il passé? Ok, très bien. Hier, Ujala m'a pris ton numéro. Oui, hier, j'ai reçu son appel. Elle disait désolée. Désolée. Elle parlait de notes. Vraiment? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle ne voulait pas le dire. Mais elle m'a appelé et m'a dit désolée. Quoi? Si quelqu'un ment et me prend ton numéro. C'est ok? Peut-être qu'elle a eu peur de toi. Regarde, Fahad. Je n'ai pas aimé son geste. Je ne la considérais pas comme ça. Je pensais. C'est une gentille fille issue d'une bonne famille. Mais elle mentait. Et tu dis qu'elle avait peur de moi? Tu lui donnes un battage médiatique. Ce n'est pas grave. Je l'exagère? Tu essaies de me tromper. Allez. Tu es une fille bien instruite. Ouais, de telles choses ne te conviennent pas. Qu'entends-tu par instruit? N'ai-je pas un cœur? Ou je ne peux détecter le mensonge de personne? Tu es en colère sans raison. Si je suis en colère, laisse-moi faire. Parce que ça ne fait aucune différence pour toi. Dois aller. Dois, où vas-tu? Dois, écoute-moi. Deux. Mon Dieu. Dois, écoute-moi. ... ...